Musique Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel. L'Afrique revient souvent dans les sujets d'actualité. Et ces problèmes économiques et politiques de l'Afrique, et notamment francophones, est fait grosser par les médias et les réseaux sociaux. Comment vous le voyez ? Écoutez, je pense que cet intérêt est normal. D'abord, l'Afrique est un continent extrêmement important, puisqu'il compte 1,2 milliard d'habitants. Alors, ça fait une masse humaine quitte. Je crois qu'en ce qui concerne la France, la France, comme on le sait, pour le meilleur et pour le pire, a une histoire sur le continent africain. Une histoire notamment coloniale, donc avec un héritage colonial. Mais moi, je dis ça, finalement, il y a des aspects très négatifs et des aspects très positifs. Je pense qu'il faut voir ça, ça fait partie de l'histoire maintenant. De toute façon, on ne peut plus la refaire. Et donc, il s'agit de gérer cet héritage. Et que la France ait des relations avec un certain nombre de pays africains, notamment de l'Afrique qu'on appelle francophone, eh bien, ma foi, c'est un héritage de l'histoire. Je crois qu'il convient de l'assumer pour le meilleur et pour le pire. Alors maintenant, je crois que la France, comme le... Je crois que... Ce qui brouille un peu la piste, il n'y a plus de relation vraiment entre la France et son ancienne mouvance coloniale, ou son ancienne mouvance impériale, ça n'existe plus. Mais, disons, il y a des relations toujours très très fortes, un intérêt spécifique. Et puis, la France, comme tous ses voisins européens, au fond, comme les pays africains, et comme tous les autres continents de la planète, sont pris dans ce vaste mouvement qu'on appelle la mondialisation, que les Américains appellent la globalisation. Et ça, je crois que c'est une réalité. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est une réalité. Alors, finalement, elle s'est traduite notamment... C'est une réalité particulièrement forte, je le dis toujours, je l'écris, parce que, pour moi, c'est essentiel, et j'en arrêterai pour l'instant. En 1991, il y a la chute de l'Union soviétique, puisque, finalement, il n'y avait plus qu'un seul modèle et qu'un seul, potentiellement, qu'un seul bloc. Et donc, il y a eu une offensive de l'Amérique, je pense, pour réaliser cette mondialisation qui est une réalisation, une mondialisation américaine, bien évidemment. Et donc, tous les continents sont affectés, y compris l'Europe, y compris donc la France et les pays africains. Et les relations de la France avec les pays africains doivent, et ses préoccupations, les préoccupations des uns et des autres, doivent être reconsidérées dans ce cadre. Il y a un cadre, pour l'instant, monolithique, mais, en fait, qui est en voie de changement. À mon avis, à ce moment, en ce moment, le monde est en train d'être très branlé en raison des événements. Et on va peut-être vers un monde, à nouveau, multipolaire, pas bipolaire, mais multipolaire, mais pas un monde unipolaire, voilà. Justement, c'est tout le monde qui en parle, avec ce nouveau monde multipolaire. Et, comme vous le dites, c'est un monde multipolaire qui descend en direction en Afrique. Comme vous pouvez le constater, l'Afrique voit arriver en masse des superpuissances intéressées par les richesses du continent. Et le positionnement stratégique, la Chine, les Américains, les Russes, entre autres, bien sûr, l'Inde aussi, constitue des conquérants de taille. Quels sont les enjeux réels ? Parce qu'il y a d'autres qui parlent aussi d'un découpage de l'Afrique, ce prétexte sécuritaire et migratoire. Oui. Écoutez, pour l'instant, je vais répondre à votre question. Les enjeux, finalement, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a toujours l'enjeu économique, je crois. Ça, on ne peut pas le masquer. Il y a des enjeux économiques. L'Afrique est un continent très, très vaste, très varié et extrêmement riche en ressources énergétiques, en ressources minérales, en terre, en eau. Bon, et enfin, tout ce qui compte, tout ce qui fait l'avenir de l'humanité. Et ça, on ne peut pas le... Alors, on dit tout ce qu'on veut sur l'avenir de l'Afrique, son présence, son développement, etc., ou son rythme de développement. C'est quand même un continent immense et très, très peuplé. Car depuis la décolonisation qui a fait des progrès, à mon sens, qui sont indéniables, quoi disent les esprits chagrins. Et donc, finalement, c'est un continent qui excite les richesses. Le problème de l'Afrique, c'est peut-être, au fond, d'envisager, d'essayer d'avoir dans notre monde difficile et globalisé, en voie de globalisation, de résister à cette globalisation, peut-être, autant le pire se peut, non pas en restant à l'écart, mais en essayant de gérer son destin. De mon point de vue, c'est ça. Alors, à présent, toutes les problématiques qui sont invoquées... Moi, je note que les problématiques de l'Afrique, celles que vous mentionniez, qui sont très exactes, du point de vue de la sécurité et de la stabilité, et des problèmes migratoires, ce ne sont pas des problèmes, finalement, qui sont tellement pour l'Afrique. Ce sont des problèmes qui sont soulevés par d'autres, qui sont soulevés, notamment, par l'Occident et par les Européens, en particulier, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais ce ne sont pas les problèmes qui sont soulevés par les pays africains. Pourtant, ce sont des problèmes qui concernent les Africains, puisque quand il y a une immigration, il n'y a pas seulement des pays d'accueil, il y a un pays de départ. Alors, il y a un pays de départ. Les pays de départ, ils ne sont pas tous africains. Il y en a plein au Moyen-Orient, il y en a plein dans le reste de la planète, mais notamment, pour la période actuelle, il y a sur le continent africain, et puis, le Proche et le Moyen-Orient, et la région, l'Asie occidentale. Et en Europe, bien sûr. Et puis, on est en Europe. Donc, des migrants qui vont, normalement, le mouvement, ça le conduit, vers l'Europe. Alors, est-ce que l'Europe peut les accueillir tous ? Ça, c'est un problème politique. Mais, globalement, disons, je dirais que ce n'est pas seulement le problème des migrations, ce n'est pas seulement un problème de gens qui cherchent un avenir meilleur, et de ne pas seulement juger l'impact qu'on ne concerne pas seulement les pays qui, soi-disant, seraient amenés à accueillir tous ces migrants, mais aussi les pays de départ qui sont ainsi saignés à blanc, littéralement, qui subissent une hémorragie. Et donc, de voir comment les deux bouts de la lorgnette, si on veut, non seulement l'accueil des migrants, mais leur départ, et le mal que ça fait aux pays de départ qui laissent partir leurs citoyens, ou d'où on fait parfois partir leurs citoyens. Il n'y a pas seulement les émigrations, elles ne sont pas toujours volontaires, comme on fait semblant de le croire, elles sont fabriquées très souvent, dans la période actuelle. Elles ont été, notamment dans la période récente, elles ont été fabriquées, ces migrations. Et donc, avec pour but, des fois, de saigner des pays entiers, notamment de leurs intellectuels, de leurs cadres, de leurs élites, etc. Et ça, c'est un véritable fléau. Il faut que les pays, je pense, saisissent ce problème-là, et le réalisent bien. Ce n'est pas seulement une question d'être sans être balottés par les événements, mais ils sont victimes aussi. Ils ne sont pas seulement une espèce de fournisseur vicieux des migrants. C'est une vision qui me semble totalement fausse et aberrante, parce que les pays réceptionnistes, les pays qui reçoivent des migrants, ce n'est pas seulement pour eux les migrants, ils ne sont pas seulement pour eux un fardeau, ils sont souvent pour eux un grand, grand bénéfice de recevoir des gens qui sont tout à fait formés et qui peuvent travailler, qui peuvent entrer d'emblée dans la vie économique et dans la vie d'un pays sans avoir, finalement, coûté un seul sou à ces pays. Donc, c'est un élément, c'est une façon de voir les choses. Alors, ça peut causer d'autres problèmes d'accueil. Votre Excellence, comme vous le savez, l'actualité oblige. Donc, en relation avec ma question, au Maroc, à Marrakech, il y a une rencontre assez importante interministérielle pour le pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Oui, c'est ça, oui. La France, normalement, doit signer ce pacte, comme d'autres pays. Pour vous, s'agit-il d'une bonne stratégie ou pas ? Non, je trouve que c'est en plus une carte à la crème. Et puis, en plus, je crois qu'il y a beaucoup de, pas des mensonges, je dirais, mais des fausses vérités qui sont sorties. Ça sert un peu inutilement, inutilement, inutilement d'épouvantail. On le brandit, enfin, les adversaires de toute migration, les brandissent, disent que c'est un danger mortel. Et effectivement, si on prenait ça au pied de la lettre, ce serait un danger mortel. Il serait complètement illogique et, au fond, impensable que les Nations Unies, puisque c'est un pacte des Nations Unies, que ça sera un pacte des Nations Unies, puissent décider, finalement, contraindre tous les États à absorber tous les émigrants qui se présentent, tous les prédicts les plus divers. Il suffirait que les immigrants le décident, et puis ils doivent être accueillis. Et l'État concerné, l'État ciblé, doit les prendre en charge. Ça serait un déni de justice, y compris, je pense, pour les populations d'accueil, qui ont quand même leur mot à dire. Mais je pense que c'est pas comme ça, dans la réalité. Ce pacte, il est d'abord, il n'a pas de valeur vraiment, il n'a pas de valeur contraignante, s'il est adopté. Il n'a pas de valeur contraignante, donc il restera du ressort des États de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. D'ores et déjà, il y a des États importants qui sont bien concernés par le problème, qui ont refusé de le signer, donc ils ne le signeront pas. D'autre part, il n'y aura pas de ratification. Aujourd'hui et demain, je crois que... Enfin, demain et après-demain, plutôt, les 10 et 11, il y aura donc une centaine, plus d'une centaine de chefs d'État qui vont se réunir à Marrakech, non pas pour signer, mais pour endosser, je dirais, le... Il n'y aura pas de ratification. Il n'y aura pas de ratification, autrement dit, ni par les parlements, ni de même de référendum dans tous les pays qu'ils signent, dans tous les pays qu'ils l'adoptent. Ce sera un pacte comme ça. Donc, il n'y aura pas de valeur contraignante, en réalité. Enfin, c'est ce que je lis d'après les commentaires qui me semblent les plus objectifs, quoi. Autrement dit, on montre ça comme un épouvantail, mais ça me semble, bon... Ça me semble un peu exorbitant, la façon dont on le présente. Mais par contre, ce pacte existera, il n'empêche. Et que finalement, dans sa conception, ce serait un peu aberrant s'il devait être appliqué comme ça à 100%. C'est un pacte, mais je ne crois pas qu'il... Comme tous les pactes des Nations Unies, il est censé être appliqué par tous les États membres des États-Unis, par tous les États membres des Nations Unies, qu'il soit pour ou qu'il soit contre. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y en a plein qui sont contre, qui ne l'ont pas signé. Et ça sera comme la Cour pénale internationale. Ceux qui ne signent pas ne sont pas censés, disons, devoir l'appliquer. Et je note, par exemple, c'est intéressant de voir les États, d'ailleurs, qui ont refusé. Il y a beaucoup d'États en Europe de l'Est, pour des raisons très, très diverses, mais bon, sur lesquelles on pourrait discuter. Mais je note aussi qu'il y a les États-Unis, qui, décidément, n'aiment pas les traités internationaux, ils n'aiment pas les pactes, ils n'aiment pas les accords internationaux, bien que ce soit eux qui soient au centre de cette mondialisation qui a été imposée à l'humanité depuis plus de 25 ans. Et donc, ils ne voteront pas, donc ils ne participent pas, ils ne se rendront pas à Marrakech. Je note qu'il y a également des pays neutres comme la Suisse, ça c'est un peu normal, mais qui sont des pays pourtant relativement démocratiques. Il y a des pays d'Europe de l'État. Il y a un pays comme Israël, par exemple, et ça, je trouve que c'est un peu fort de café, si vous voulez, qu'un pays comme Israël, qui a été fondé, dirait, sur l'immigration, en chassant les habitants originels de la Palestine et en installant des immigrants, des immigrants qui venaient là, mais qui n'étaient pas couverts internationalement, ils étaient couverts par un plan de partage, mais enfin, c'est quand même pas, c'est une migration d'un genre spécial qui équivaut précisément à dépouiller les habitants d'un pays, de leur terre, et de leurs biens, et à les chasser, et à leur interdire le droit au retour. Alors, Israël va voter contre ce pacte, il a fait savoir, contre ce pacte des Nations Unies pour l'immigration. Mais on sait bien qu'Israël est très, très accoutumé à ne respecter aucun des accords des Nations Unies et que le droit international ne l'intéresse pas, puisque c'est le seul pays qui a été créé par une résolution des Nations Unies et qui se refuse à respecter toute résolution des Nations Unies, quelle qu'elle soit, du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Ensuite, je noterai qu'il y a un autre pays, par exemple, décidément, c'est l'Australie. Et l'Australie, c'est vrai que désormais, plus personne ne s'en rappelle, mais enfin, l'Australie est un pays d'immigrants et que finalement, ils oublient peut-être un petit peu que s'il n'y avait pas eu d'immigration, eh bien, il n'y aurait pas d'Australie et qu'il y aurait peut-être encore un peu plus quand même d'habitants aborigènes et autochtones qu'il y en a maintenant, parce qu'ils ont été tous massacrés par les immigrants. Alors donc, je pense que les pays qui votent contre, c'est quand même, il y en a certains qui sont des modèles, quand même pas des modèles en matière migratoire, ni d'accueil, ni d'installation de mines, ce que je voulais dire. J'ai entendu votre excellence. Donc, c'est un complément d'information par rapport à ce qui se passe actuellement à Marrakech. Je pense que les choses sont claires. Il me reste une dernière question, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. L'Afrique se trouve aussi au centre d'enjeux sécuritaires liés aux activités des groupes terroristes. La France, elle joue un rôle très important. Comment peut-on appréhender cette situation ? Écoutez, on noterait d'abord que du point de vue sécuritaire, c'est vrai que le continent africain est un grand enjeu, notamment de la part des puissances ex-coloniales comme la France et la Grande-Bretagne sont plutôt en voie de retrait. Quoique la France, dans la dernière période, a manifesté quand même une certaine appétence pour les interventions militaires, qu'on croyait oublier, enfin, entre la Côte d'Ivoire, entre le Mali, entre la République centrafricaine et d'autres peut-être. Eh bien, la France a montré qu'elle était très intéressée quand même, y compris à envoyer, à faire servir un peu à nouveau aux gendarmes de l'Afrique. Deuxièmement, mais il y a encore ces sociétés qui sont présentes, mais globalement, c'est plutôt une présence qui est en retrait. Par contre, de la Grande-Bretagne, on pourrait probablement dire la même chose, mais par contre, certainement, que ce n'est pas vrai ni des États-Unis, ni de la Chine. Vous parliez de l'Inde, de la Russie, c'est vrai qu'il y a une Indie-Afrique, il y a une Chine-Afrique, effectivement. On ne parle pas d'Amérique-Afrique, mais enfin, c'est pourtant bien ce qui existe. Peut-être, c'est peut-être... Ça ne va pas tarder avec ce qu'on voit, la présence accrue de militaires américains sur le Conseil. Ah ben oui, ça ne va pas tarder. D'ailleurs, c'est déjà le cas, finalement. Même s'il y a moins de soldats, peut-être, il y a moins de soldats, beaucoup plus de bases, beaucoup plus de matériel. Vous savez, les États-Unis, maintenant, dans le monde entier, ne combattent plus avec des soldats américains, ils combattent par procuration, avec des mercenaires, qui ne sont pas des mercenaires, mais de facto, des forces spéciales, des conseillers, des drones ou des fonctionnaires depuis les lointaines montagnes du Montana ou de l'Iowa ou de l'Arkansas, vont déverser la mort sur des milliers de civils de leurs bureaux. Ils font des heures de bureau, comme on en ferait dans une banque ou dans une société d'assurance ou dans une administration. Et puis, ils retournent le soir, retrouver madame et les enfants, regarder la télévision, après une dure journée de travail. C'est un petit peu comme ça, je caricature, mais les jeux d'hier, c'est un peu une atmosphère de jeux vidéo. Ce n'est plus des jeux de cow-boys, mais c'est les jeux de cow-boys modernes, c'est les jeux vidéo et les jeux de guerre. Alors donc, finalement, c'est vrai que l'Amérique est très très présente, puis elle a des intérêts, pas seulement économiques, il y a toujours le pétrole, la guerre énergétique contre la Chine, certainement, et puis, je dirais, la guerre stratégique, tout simplement, et donc militaire, et puis de faire pièce à ces grands rivaux qui sont la Russie, notamment, et la Chine. Même la Russie, entreprend une offensive pour être présente, il n'y a pas de Russes Afriques, mais enfin, on a eu, par exemple, l'installation des Russes un peu en force en RCA, par exemple, pour contrer un petit peu, pour contrer probablement l'influence occidentale, pour s'installer, en tout cas. Bon, on voit, par exemple, que les Américains, eux, c'est au Mali, ils ont pu viser des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, et on voyait la dernière offensive, c'était en RDC, ils sont en train de se réinstaller en République démocratique du Congo actuellement, alors qu'il va y avoir des élections, et donc, avec une installation un peu massive en République démocratique du Congo, et finalement, cette présence de l'Amérique, je crois qu'elle est destinée à faire pièce, certainement, à la présence française, à se substituer à elle, probablement, des fois, l'Amérique n'est pas forcément un allié qui veut du bien à ses alliés supposés, et donc, c'est ce qui est en train de se passer, probablement, on ne le dira jamais comme ça, mais on pourrait le dire comme ça, quand même. Votre Excellence, merci infiniment de cet éclairage fort, intéressant, par rapport à cette actualité, en Afrique, avec ses enjeux migratoires, sécuritaires, bien entendu, et stratégiques, soyez la bienvenue comme vous le souhaitez à l'émission Arc-en-Ciel, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, et merci de votre invitation. Merci à vous, Excellence, je vous dis à très bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive avec Abdelatif, Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, bonjour à tous, si bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, sur Radio Pluriel.